Après 25% de hausse en 2019, l'once d'or en ce vendredi 31 janvier 2020 est au cours de 1579 dollars, ce qui représente une hausse depuis le début de ce mois de janvier de 4%. Dans le même temps, les indices boursiers ont baissé entre 2 et 3% selon les pays. Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, je partage avec vous mes réflexions sur la question qui se pose en cette fin janvier 2020, faut-il encore acheter de l'or maintenant ? Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais signaler que, suite à la vidéo précédente que j'avais faite sur la protection, la couverture des portefeuilles boursiers, dans laquelle j'avais annoncé une vidéo sur les produits dérivés qui permettent de se protéger. Je ne ferai pas cette vidéo. Réflexions faites, le sujet est trop spécifique pour intéresser suffisamment d'internautes, suffisamment de personnes qui passent sur YouTube. Donc, elles ne se justifient pas, puisque sur YouTube, on vise quand même à aborder des thèmes qui concernent le plus grand nombre de personnes possible, même lorsque ces thèmes sont des sujets précis. Par contre, de façon à ce que ceux qui sont intéressés à connaître ces solutions puissent les avoir en main, je ferai un PDF sur le sujet. Vous pouvez d'ores et déjà commander ce PDF par le lien qui est sous la vidéo. Je mettrai ce lien en premier sous la vidéo. L'or est aussi une couverture, une couverture qui peut bénéficier dans la protection des portefeuilles boursiers. Ça fait donc une transition toute trouvée. En 2019, les cours de l'or et ceux des bourses ont augmenté à peu près dans la même proportion. Je vous l'ai dit en introduction, cette proportion, c'est 25%. Pourtant, depuis le début de cette année, en même temps qu'on voit que les bourses diminuent, on voit que l'or a repris, a repris son ascension, qu'il avait interrompu, on savait que c'était provisoire, vers la fin du dernier trimestre de l'année 2019. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi les bourses baissent et pourquoi l'or monte-t-il ? La raison qui fait baisser les bourses est toujours la même, c'est lorsque les opérateurs en bourse doutent de l'avenir de l'économie et de l'avenir des entreprises. Or, depuis la fin de l'année dernière, le doute sur la force de la croissance qui se produirait dans le monde, en particulier en Europe, cette année 2020, a commencé à s'installer et les premiers indicateurs qui commencent à apparaître ne sont pas faits pour dissiper ce doute. On ne sait pas ce que sera la croissance, ce que sera son niveau, voire même il n'est pas sûr qu'on évite cette année la récession. Donc cela, bien sûr, stoppe l'élan des bourses et même de nature à commencer à faire baisser les bourses. Alors je vous ai expliqué à plusieurs reprises quel est mon point de vue sur le potentiel de baisse des bourses et je pense que ce potentiel est limité grâce du fait de l'action permanente des grandes banques centrales qui impriment de la monnaie à tour de bras à chaque fois qu'il y a un ralentissement de l'activité constatée ou que l'on craint un ralentissement de l'activité et que tout indique que cela va continuer en 2020. D'ailleurs, Madame Lagarde, qui vient de prendre la tête de la BCE, tient des propos qui donnent à penser qu'on va peut-être aller encore plus loin que ce qui avait été fait jusqu'à présent pour, pense-t-il, pense-t-elle puisque maintenant c'est une dame, soutenir l'activité économique. Donc on va certainement aller plus loin dans l'impression monétaire. Et puis il y a aussi l'apparition de ce fameux coronavirus qui inquiète, qui inquiète pas tant pour la situation sanitaire en Chine mais que pour ses conséquences sur l'économie chinoise et l'économie mondiale, puisque les mesures sanitaires à prendre pour éviter la propagation se traduisent bien sûr par une diminution des échanges, une diminution des déplacements et tout ça ne peut qu'avoir un impact défavorable sur la croissance de la Chine et la croissance mondiale. Cela dit, cette histoire de coronavirus est plutôt un épiphénomène. Espérons que ça ne deviendra pas quelque chose de majeur dans l'année 2020. Espérons-le pour la santé des personnes qui sont concernées. Ce qui est important, à mon sens, c'est quand même la situation de fond. Et cette situation de fond est suffisamment inquiétante pour les acteurs en bourse, pour que non seulement ils cessent d'acheter en bourse, voire commencent à vendre, ce qui provoque la baisse que l'on constate depuis le début de l'année, et aussi pour les pousser à acheter de l'or. Acheter de l'or pour couvrir leur position boursière, puisque je vous le disais, l'or aussi est une couverture. Ça, j'en parle depuis longtemps, mais ça fonctionne aussi pour la bourse. Donc les incertitudes sur la situation économique et celle de la croissance en 2020 font baisser la bourse. Les incertitudes provoquées par le coronavirus contribuent aussi à faire baisser la bourse. Mais ces deux phénomènes, en même temps, contribuent à faire monter les cours de l'or parce que les opérateurs économiques et boursiers, pour se couvrir, ou parce qu'ils doutent de ce que sera la performance boursière dans l'année actuelle, achètent de l'or. C'est une cause supplémentaire de la hausse de l'or, mais ce n'est qu'une cause supplémentaire parce que ce qui demeure le plus important dans le phénomène de hausse de l'or, c'est le maintien des raisons fondamentales de cette hausse. J'en ai déjà parlé, mais il faut les rappeler aujourd'hui. Les raisons fondamentales, c'est d'une part l'affaiblissement permanent des grandes devises en raison de la politique d'émission monétaire qui dure depuis des années, qu'on appelle les quantitatives easing. Quantitatives easing dont je viens de rappeler il y a quelques minutes qu'ils continuaient de plus belle en 2020 et que tout donnait à penser qu'ils allaient continuer. Alors la conséquence de ça, elle est double. Elle est mécanique parce que plus vous augmentez la quantité d'une monnaie, plus la valeur de cette monnaie diminue et elle diminue en particulier par rapport à l'étalon qui lui ne bouge pas, qui est l'or. Donc ça explique que l'or monte mécaniquement et puis elle diminue pour une raison peut-être encore plus importante qui est la perte de confiance parce que avec l'allongement de cette politique qui dure maintenant depuis 2015 à peu près, qui dure avec le turbo depuis 2015 ou 2016 et son aggravation alors qu'on annonce régulièrement qu'on va peut-être essayer de l'arrêter, on voit qu'on n'arrive pas à l'arrêter, c'est la perte de confiance. Cette perte de confiance se traduit aussi par un élan vers l'or dont on sait qu'il est une monnaie ultime et que le sort de l'or est indépendant bien sûr des manipulations monétaires qui sont pratiquées par les grandes banques centrales de la planète. L'autre grande raison, c'est l'augmentation de l'endettement mondial, tant de l'endettement public dont on parle beaucoup, l'endettement des États dont on voit qu'il ne baisse pas en ce qui concerne les grands États mis à part l'Allemagne, l'endettement ne cesse d'augmenter, y compris en France. L'endettement public et aussi l'endettement privé dont on parle moins mais qui augmente aussi, la totalité de cet endettement mondial se mesurant en centaines de milliers de milliards de dollars et d'euros. Sauf erreur, l'endettement mondial privé puis public était aux dernières nouvelles d'environ 260 000 milliards de dollars et d'euros. La réalité est très inquiétante et objectivement, elle indique que les économies mondiales, la finance mondiale marche, avance vers un mur sur lequel on peut craindre qu'elle ne finisse par se fracasser malgré tous les artifices qui sont employés pour toujours reculer, reculer, reculer ce mur mais vers lequel on avance de plus en plus vite. Donc d'une part, il y a ce phénomène-là qui n'est pas seul, qui est confirmé par la baisse des taux d'intérêt à des niveaux jamais bu puisqu'on est avec des taux négatifs, qu'on ne sort pas de ces taux négatifs, malgré éventuellement quelques petits ressauts vers l'eau mais qui ne sont pas durables. et on voit maintenant dans la vie des citoyens que certaines banques de certains pays de l'Europe notamment commencent à ponctionner de l'argent sur leur dépôt, autrement dit à appliquer les taux négatifs, ce qui indique que l'on s'enfonce résolument dans les taux négatifs, ce que n'a pas démenti Mme Lagarde quand elle a pris récemment ses fonctions. Mme Lagarde, nouvelle patronne de la Banque Centrale Européenne, qui a notamment dit que tout citoyen était à la fois un épargnant, un investisseur et un travailleur, donc un salarié, puisque dans son idée en matière de travail il n'y a que des salariés. Donc Mme Lagarde a eu cette phrase extraordinaire qu'il valait mieux finalement pour les personnes qu'elles aient un boulot plutôt qu'elles aient une épargne. Donc c'est un aveu, votre épargne va être bouffée par les taux négatifs. Alors ce qui est amusant c'est de voir que dans l'idée de Mme Lagarde, épargne et emploi sont antagonistes, ce qui est contraire à toutes les analyses économiques et toutes les théories économiques, puisque l'emploi procède indirectement de l'épargne, je vous rappelle les deux vidéos que j'ai faites sur les taux négatifs qui mènent à la destruction de l'économie, c'est l'épargne qui permet l'investissement et l'investissement qui permet l'emploi. Bon, Mme Lagarde après tout n'est que présidente de la Banque Centrale Européenne, elle n'est pas censée avoir les notions économiques de base. La conséquence de ces conséquences c'est que les analystes, les gestionnaires de fonds, les gestionnaires de patrimoine continuent, mais maintenant ça commence à être quelque chose d'assez répandu dans les conseils, à dire à leurs clients qu'il faut acheter de l'or. Et je pense que le conseil est bon, puisque moi-même je le prodigue depuis maintenant quelques années. Du coup, le public commence aussi à acheter de plus en plus d'or, même s'il n'y avait pas pensé lui-même. Tout ça fait qu'il y a un fort courant acheteur vers l'or et vu les raisons de ce courant, on voit qu'il n'est pas prêt de se tarir et qu'il faut donc s'attendre qu'en 2020 à une de nouveau à une forte hausse de l'or. Bien évidemment, le raisonnement que je fais peut s'avérer invalide pour des raisons que, j'avoue, je ne vois pas, mais qu'il ne faut jamais écarter. En économie, les phénomènes sont souvent cachées et surgissent comme cela, souvent mais pas toujours, ou tout simplement, du point de vue du timing, ce que je dis peut éventuellement être décalé encore un petit peu et ne se réaliser que partiellement en 2020. Cela dit, il me paraît vraiment prudent, quand on n'a pas d'or, de se dépêcher d'en acheter et quand on en a, de recommencer à en acheter. Alors toujours en acheter selon les règles prudentielles qui ne sont pas d'achat massif d'un coup, on achète progressivement. Dans le courant de l'année 2020, on essaie d'étaler son projet d'achat d'or sur toute la durée de l'année, de façon à ce que si jamais une baisse venait à survenir à un moment donné, on puisse profiter aussi de cette baisse pour qu'une partie de l'investissement qu'on a fait à Nord ait été acheté moins cher. Si vous désirez plus d'informations sur comment acheter de l'or, sur qu'est-ce qu'il faut acheter des comores, sur les différentes faces, différents types d'or, on va dire, qui existent sur les marchés, quelle quantité d'or il faut acheter. J'ai fait là-dessus quatre vidéos, j'ai même fait une cinquième vidéo dans laquelle je parle de l'option achat d'argent, donc je vous invite à revoir ces vidéos. Je vous mettrai un petit pavé explicatif avec le titre de cette série des vidéos en haut de votre écran. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour avancer dans vos réflexions, que ce soit sur le sujet de cette vidéo ou sur d'autres sujets que j'ai abordé antérieurement, vous trouverez sous la vidéo des liens d'accès à des PDF offerts. Vous pouvez également vous entretenir directement avec moi des sujets qui vous préoccupent, que ce soit ceux évoqués dans cette vidéo ou d'autres. Dans le cadre de séances de coaching personnel, vous avez pour ça encore un lien sous la vidéo que vous trouverez en numéro 1 ou en numéro 2. Voilà, cette fois la vidéo est vraiment terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, levez le pouce, c'est très important pour la notoriété de la chaîne et du travail que je fais. Vous pouvez également partager avec vos listes de relations. N'hésitez pas à commenter. Là aussi, c'est très important puisque ce sont les commentaires que vous faites qui m'incitent à continuer dans le développement de certains sujets. Et puis, pour ne pas manquer des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Vous avez pour ça l'icône vert et bleu en bas à droite ou encore une fois un lien sous la vidéo. Je vous souhaiterai la meilleure partie de tout ce que je viens de vous dire et je vous dis à bientôt.